Comment parler d'argent à vos enfants ? Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet épineux qui est la relation de vos enfants avec l'argent. Et pour cela je vais vous donner quelques conseils issus d'un excellent livre écrit par un auteur un peu atypique du nom de Kevin O'Leary. Le titre de son livre est « Cold Hard Truth on Men, Women and Money ». En français ça serait la vérité dure à entendre au sujet des hommes, des femmes et de l'argent. Dans ce livre il parle de votre relation à l'argent, de votre relation à l'argent quand il s'agit de votre couple et de votre relation à l'argent devant vos enfants et celle donc que vous enseignez à vos enfants. Kevin O'Leary est connu aux Etats-Unis parce que c'est un entrepreneur qui a démarré une société à l'origine de jeux pour les enfants qu'il a revendu pour plusieurs milliards de dollars à un des leaders du secteur de l'enfance aux Etats-Unis et qui ensuite est devenu investisseur. Aujourd'hui il dirige un fonds d'investissement qui a investi dans des petites entreprises au nom des personnes qui ont placé leur argent dans son fonds d'investissement. Et il est très connu parce que c'est lui le personnage emblématique d'une émission qui est très très diffusée aux Etats-Unis qui s'appelle « Shark Tank ». Donc si vous êtes anglophone et entrepreneur, je vous recommande vivement de chercher sur internet à regarder les épisodes de cette émission. C'est une émission où des entrepreneurs viennent demander un investissement pour leur activité et où les investisseurs, donc il y a 5 investisseurs, un panel de 5 investisseurs dont fait partie Kevin O'Leary, posent les questions, y compris les questions qui font mal, afin d'évaluer le projet et de voir si ça vaut la peine pour eux d'investir dans ce projet ou non. C'est une émission très très intéressante, alors évidemment mise en scène parce que c'est de la télévision. C'est sans doute une émission qui aurait beaucoup de mal à être diffusée en France puisque on va dire que l'évolution des mentalités par rapport à l'entrepreneuriat est assez lente. Mais c'est une émission très 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 intéressante. Donc l'auteur dans ce livre pose 5 questions pour tester la relation de votre enfant avec l'argent. Et j'aimerais partager ces 5 questions de test pour vous et partager certains des conseils que donne l'auteur par rapport à cela. Première question, quand vous envoyez votre enfant faire un achat, donc vous donnez de l'argent pour faire un achat, première question, est-ce qu'il vous rend la monnaie de façon spontanée ? C'est-à-dire, est-ce que quand vous lui donnez 10 euros pour aller à la boulangerie et ramener 7 euros de pain, est-ce qu'il vous rend les 3 euros restants ? Selon l'auteur, c'est important en fait parce que vous devez enseigner et communiquer à votre descendant, c'est votre progéniture, le fait que les bons comptes font les bons amis et que ce n'est pas parce qu'il est allé effectuer une course que cet argent est soudainement devenu son argent. Et c'est une bonne pratique d'enseigner que les bons comptes font les bons amis parce qu'évidemment, c'est un principe essentiel à appliquer par la suite dans sa vie. Deuxième question, alors c'est une question que j'ai trouvée intéressante parce que je n'ai jamais entendu cette situation se produire à ma connaissance, mais je pense que ça arrive à beaucoup de personnes, surtout s'il est inclus en deuxième. Deuxième question, est-ce que quand vous avez indiqué à votre enfant que vous ne pouviez pas acheter quelque chose qu'il vous proposait, est-ce qu'il vous a un jour suggéré de faire un prêt pour faire l'achat ou alors de l'acheter vous et qu'il vous rembourse plus tard avec son argent de poche ? Est-ce que votre enfant vous a déjà suggéré de faire comme ça un achat à crédit ? Et selon l'auteur, si cela se produit, vous devriez lui faire se laver la bouche avec du savon. Pourquoi ? Parce que l'achat à crédit, c'est un gros mot. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos qui parlent du sujet de l'argent et de l'investissement financier, sachez qu'en dehors de cas très spécifiques comme l'achat d'immobilier où vous prenez un prêt de façon à créer un effet de levier pour que votre investissement vous rapporte beaucoup, qui est à peu près le seul exemple que j'ai donné dans ce cas-là où on va souscrire un crédit, à peu près tous les autres achats à crédit sont des erreurs financières. Et oui, ça inclut également l'achat de votre voiture. Désolé de vous le dire, un achat à crédit, c'est toujours jeter de l'argent par les fenêtres. Et étant fils d'un directeur de département de banque, je peux vous le dire de première connaissance, c'est très lucratif pour la banque. La banque, c'est une très bonne institution qui fait très bien de fonctionner comme elle fonctionne. Mais ce n'est pas parce que les banquiers ont besoin de vivre que vous devriez être ceux qui nourrissent les banquiers. Donc, enseigner à vos enfants à faire des achats à crédit, c'est une des meilleures façons de les rendre sans le sou après dans leur vie. Troisième question, est-ce que votre enfant passe son temps à consulter des catalogues ? Donc, tout ce qui est catalogue, site web ou magazine, qui montre tout ce qu'il aurait envie d'acheter. Donc, l'auteur mentionne seulement catalogue, site web et magazine. J'inclurais également le fait de passer beaucoup de temps devant la télévision qui n'arrête pas de montrer des produits, des jouets et qui sollicite tout le temps ce désir chez les enfants. Et pourquoi est-ce qu'il pose cette question ? C'est parce que c'est très important d'enseigner aux enfants la différence entre une envie et un besoin et le fait qu'on peut tout à fait désirer quelque chose sans l'avoir. Et c'est très bien. C'est-à-dire, par exemple, quand nous étions petits, ma mère recevait les catalogues des Trois Suisses et de La Redoute. Et donc, on reçoit le catalogue automne-hiver. Je pense qu'il doit arriver en juillet. Donc, à partir des grandes vacances, on avait déjà le catalogue avec tous les jouets des Trois Suisses et de La Redoute. Mais on savait très bien, on a compulsé avec mes sœurs ces catalogues pendant des années. On a regardé toutes les pages, tous les trucs. mais on savait très bien que ce n'est pas pour autant qu'on allait réclamer d'avoir tout ce qui se trouvait dans le catalogue. Parce que c'est juste, probablement, ce n'est pas possible. Deuxièmement, on n'a pas le temps de jouer avec tout, de toute façon. Et en fait, c'est intéressant, je pense, d'apprendre quand on est jeune que le lèche-vitrine, eh bien, ça se suffit très bien à soi-même, en fait. On peut très bien regarder des choses en se disant « Hey, c'est sympa ! » et en même temps, décider de ne pas les acheter. Quatrième question. Alors, cette question, elle est sur un sujet assez sensible. La question, c'est... Quatrième question. Est-ce que votre enfant propose de faire des corvées en échange d'argent de poche ? Et ce qu'explique l'auteur, c'est que si vous payez les enfants... Donc, alors, à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai une fille, mais qui n'a pas encore l'âge d'en être au stade où elle comprendrait quoi que ce soit sur l'éducation, sur l'argent. Elle ne comprend même pas ce que je dis. Donc, voilà. Mais pourquoi je m'intéresse à ce sujet ? C'est évidemment parce que c'est très bientôt un sujet qui va être important. Et je pense, et ce n'est que mon avis, mais corvoué par l'auteur, je pense qu'il faut faire attention sur cette notion de l'argent de poche parce que ce qu'on fait en tant que parent, évidemment, ça communique des choses et que si on donne de l'argent en échange de rien, c'est de l'argent qui apparaît magiquement du ciel. À un autre moment dans le livre, Kevin O'Leary dit que le Père Noël, la Petite Souris et tous les autres personnages magiques devraient un jour comparaître devant un tribunal pour le fait d'enseigner aux enfants que l'argent, c'est magique, ça apparaît sous les oreillers tout seul et que ça leur pose des problèmes quand ils deviennent adultes. Donc ça, c'est un premier point. Mais deuxièmement, il y a aussi ce que dit l'auteur, c'est que si vous enseignez à l'enfant que s'il donne un coup de main dans la maison, c'est rémunéré, alors que c'est quelque chose qui est attendu normalement de la part de quelqu'un, comme débarrasser la table, aider à faire la vaisselle, mettre le couvert, et bien c'est aussi encourager à ce qu'on puisse dire comme je n'ai pas besoin de 2 ou 3 euros, je laisse tomber toutes les corvées et je ne fais rien. Donc il y a ce risque-là. Et pour nous, quand j'étais petit, c'était assez clair cette distinction qu'il y a des choses qui sont attendues de la part de tous les membres du foyer et donc que ce n'est pas une tâche rémunérée, c'est une tâche qu'on est déjà censé faire. Et ça permet d'éviter, je pense, ce problème qui se passe dans le monde du travail où les salariés s'attendent à avoir une augmentation parce qu'ils ont fait leur travail. Si vous faites votre travail, vous devriez être payé ce que vous êtes payé pour faire votre travail. Et le seul moyen prouvé, efficace et qui fonctionne toujours pour être mieux payé, c'est d'apporter davantage de valeur, d'avoir plus de valeur dans le marché. C'est ce que disait Jim Rohn. Et donc, faire grève ou bloquer l'entreprise pour demander à avoir plus de salaire ou alors aller frapper à prendre du patron pour demander à avoir plus de salaire, quand tout ce qu'on fait, c'est juste faire le job pour lequel on s'est mis d'accord sur un salaire au départ, eh bien, c'est un projet perdu d'avance. Même si vous obtenez gain de cause, vous obtenez gain de cause de quelque chose d'infinitésimal et surtout, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de gagnant-gagnant. Vous êtes en train de faire une négociation en demandant quelque chose en échange de rien du tout. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite évidemment enseigner à nos enfants. Cinquième question, cinquième question qu'il pose, c'est est-ce que vos enfants ont déjà comparé vos possessions à celles de vos voisins ? Et donc, en disant, les voisins, ils ont une plus grande maison ou une voiture toute neuve ou autre. Et selon l'auteur, c'est un bon réflexe. Alors, il s'agit quand même de quelqu'un, là où c'est intéressant, c'est un livre écrit par quelqu'un qui est un multimillionnaire et pour qui l'enseignement d'une bonne relation saine à l'argent est aussi très important. Je pense que c'est important pour tout le monde, mais c'est intéressant de voir que c'est d'autant plus important pour éviter de créer ce problème qu'il y a où les enfants de familles modestes ou pauvres ont tendance à rester pauvres parce qu'on leur enseignait des choses qui font qu'ils restent pauvres. Les enfants de familles de classe moyenne, donc la classe moyenne, c'est quand vous avez assez d'argent pour pouvoir vous permettre d'être endetté. Et donc, vous avez un prêt sur votre maison, un prêt revolving sur à peu près tous vos achats et sur vos meubles. Vous êtes abonné à 10 000 choses inutiles et en fait, vous n'avez rien de spécial qui reste à la fin de votre vie parce que vous étiez toute votre vie en train de rembourser des prêts sur des choses. Et donc, on enseigne la même chose à nos enfants. Et le problème, évidemment, quand on a de l'argent, beaucoup d'argent, c'est d'avoir des enfants qui aient une sensation de tout leur est dû. Et pour éviter ça, il faut leur enseigner un rapport aussi qui soit sain à l'argent, donc dans tous les cas. Donc, ce qu'il dit, c'est c'est une bonne réaction dans ces cas-là que de dire c'est bien pour eux. Quand je vous dis, oui, les voisins, ils ont une Xbox, c'est bien pour eux. Et ça ne veut pas dire que nous, on est obligés d'avoir une Xbox. Et à partir du moment où vous posez la question, donc je fais cette vidéo, en fait, pas pour vous dire quoi faire, parce que n'ayant pas encore appris à ma fille Alice ce qu'il faut faire ou ne pas faire, je ne donne pas des règles. Vous avez peut-être vu ma vidéo où je raconte l'histoire du formateur en parentalité qui enseignait 10 commandements pour les parents et qui après avoir eu enfin un enfant a transformé sa formation en 3 conseils à faire pour les parents. Elle avait donc appris à ne pas imposer des règles comme ça. Donc, je ne pose pas de règles, mais je vous pousse à cette réflexion de comment est-ce que vous accompagnez vos enfants à avoir une réflexion saine par rapport à l'argent pour qu'ils ne reproduisent pas les erreurs que vous avez pu vivre par le passé et qu'ils puissent avoir une relation autonome et enrichissante à l'argent.